Huit mois, presque, on a vu Ali Touré, je vous ai dit qu'ils ont appelé le docteur Kassoury aujourd'hui encore à la justice. Je vous dis, il n'y a rien dans le dossier. Wallah, il n'y a rien dans le dossier. S'il y avait quelque chose contre le docteur Kassoury et Sire, depuis longtemps, l'affaire était finie. Imaginez, Ali Touré est sorti devant nous tous ici, mentir que le docteur Kassoury a détourné 46 millions. Les médias, les blogueurs, tout le monde a parlé de ça. C'était le plan de riposte contre Covid, l'argent n'a jamais été donné. Ils ont tapé poteau là-bas. Il est actionnaire, il est propriétaire de banque ici. Ils ont tapé poteau. Il est actionnaire à Sheraton, tapé poteau. Maintenant, c'est sa famille, sa fille. Qu'on a, il faut vérifier, il y a combien dans ses comptes. Ils ont vérifié encore les comptes de sa fille. Ils ont tapé poteau. Les proches de docteur Kassoury, c'est petit. Ils ont vérifié, il n'y a rien. Eh, Allah. Ça, là, c'est la justice. Huit mois, tu détiens quelqu'un, tu ne sais même pas pourquoi il est poursuivi. C'est qu'on est là à inventer les mensonges. Oui, ils ont détourné, ils ont géré le pays. Eh, Allah. Où va la Guinée? Avec ça, on nous parle de justice. Ils disent, huit mois, nos lois disent, quand quelqu'un reste détenu pendant huit mois, vous ne le jugez pas, il n'y a rien. C'est de le libérer. Vous savez, hier, j'ai parlé, on les a sécoués encore. Maintenant, dans le dossier, il n'y a rien. Les proches de docteur Kassoury, sa fille, rien dans les comptes. Donc, c'est pour vous dire que c'est purement politique. Parce que docteur Kassoury a été mis provisoirement à la tête du RPG. Vous voyez, c'est docteur Elas Eloudal aussi, de l'UFDG. Quand on vous dit, ces gens-là, ils sont là juste pour nous embrouiller. Ça n'a rien à voir avec la justice. Ceux qui ont géré leurs finances ont quitté le pays tranquillement. Ils n'ont pas été interpellés. Rien du tout. C'est dommage. C'est dommage pour notre pays. C'est dommage que des personnalités. Premier ministre d'un pays. Président de l'Assemblée. Ministre de la Défense. Et le monsieur Oye Gilavogui. Et le grand Ibrahim Krum. Nous s'en est mort en prison avec eux. Et jusqu'à présent, il n'y a rien contre eux. Je vous dis absolument, rien contre eux. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Où va notre pays? Hein? Où va notre pays? C'est dommage. Ali Touré. Ali Touré. Vous devrez avoir honte maintenant. De libérer ses personnalités. Vous devrez avoir honte. Ali. Ibarato. Tu as fouillé. Tu as cherché partout. Ceux-là. Contre Dr. Kasori. On a dit. On a dit. On a dit. On a dit. Ceux-là. On a dit. On a dit. On a dit. On a dit. Mais laissez-les chez eux. Laissez-les chez eux. Oui, moi. Procès du 28 septembre. Vous êtes venu faire ça comme ça. Brr 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 brr. Parce qu'on doit vous donner de l'argent. Vous cherchez à vous rendre crédit devant la communauté internationale. Mais le dossier de Dr. Kasori. Ali Touré. Avant d'arrêter quelqu'un. Avant d'accuser quelqu'un. Il faut trouver des preuves. Aujourd'hui c'est vous. Mais il y a des choses. Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit. C'est incroyable. Et. Vous avez saisi leur passeport. Gelé leur compte. Maintenant c'est leur famille. Non. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ce qui se passe. C'est vraiment dommage. Alors à mon Mali. Kala nous aide c'est tout. Les bandits du CNRD. Vous allez toujours taper poteau. Vous allez toujours taper poteau. De gros bandits comme ça. Hein. Là il m'a dit. Toi t'as assez koudjabi là. Attends je vais te bloquer. Comme dans 4 den il est. On allume le feu. Le bandit là. Attends. Je t'ai dit. Nous on n'a pas le temps pour vous les médiocres. Bon. Ceux qui ont suivi le procès du 28 septembre. Tout de suite. Les avocats sont venus. Ils ont demandé à Tumba. Que. Il a volé. Je ne sais pas. Le véhicule de Mamadou Silla. Nanani nanana. Vous avez vu la réponse de Tumba. Vous avez vu la réponse de Tumba. Et celui qui a fait le coup d'état. Tuer des gens. C'est-à-dire. Il faisait allusion à Dadis. Les juges qui parlent là. Hein? Les juges qui parlent. Les juges qui parlent. Bouba. Ce n'est pas moi. Je vous ai dit. Nos vidéos sont attaquées chaque jour. Quand je vous dis de liker. De partager. Ce n'est pas nous. Voilà. Ils ont des experts. Ils ont des Israéliens avec eux. Ils ont des Indiens là-bas. Ils ne font que hacker nos comptes. Ils ne font que traquer. Donc. Ce n'est pas de notre faute. Si vous ne voyez pas nos directs. Voilà. Si vous ne voyez pas nos directs. Ce n'est pas de ma faute. Tout ce qu'on vous demande. C'est de liker. Et partager. Mettez le coeur. C'est l'essentiel. Nous. Ça ne va pas nous décourager. Voilà. Déjà. Si il y a 500 personnes. C'est le plus important. Et quand je finis. Les gens connaissent. Mes pages déjà. Ils iront regarder. Allez-y regarder la première vidéo. Et ça y est sur Youtube. Ça y est un peu partout. Voilà. Nous. On n'a pas besoin de dire. Qu'on a besoin de 1000. Ou bien 2000. 3000 personnes. Ils font tout. Nous. On va toujours parler. Donc. Je sais que vous êtes nombreux. Tous ceux qui se plaignent. Damaro. On ne les voit pas. Moi. Je n'ai pas de problème avec Facebook. Si j'avais problème avec Facebook. Ils allaient fermer mon compte. Mais il y a des experts. Eux. Ils ont l'argent. Ils ont les moyens. Le jeune là. Benito. Il faut le faire taire. Fatou. Matou. Tous ces gens. Les mammouths là. Il faut les faire taire. Je vous dis. S'il n'y a pas. Si on n'utilise même pas le VPN. Sur nos téléphones. Worldline. Vous n'allez même pas voir 300. 400 personnes dans le direct. Si on n'utilise pas ça. Je vous le dis. VPN. Sur nos téléphones. Donc. C'est pour vous dire que. Nous. On fait de notre mieux. On ne peut pas faire mieux que ça. Donc. Si vous ne voyez pas. C'est d'aller regarder. C'est pourquoi je ne donne pas de rendez-vous. Et quand je donne de rendez-vous. Et là. Les hackers. Ils sont assis spécialement. On leur dit. Ok. Voici l'heure. Ils doivent donner. Moi. C'est pourquoi je suis prêt à tout moment. C'est pourquoi je suis prêt. Donc. Je suis désolé. Si vous ne voyez pas. La notification. Vous n'êtes pas bloqué. Donc. C'est pour vous dire que. Il y a quelque chose. Donc. Vous avez écouté. Toumba. Toumba. On dit que. Oui. Il a pris la voiture de Mamadousila. Mais il a été véridique. Et quelqu'un qui a fait le coup d'état. Et quelqu'un qui a fait le coup d'état. Là. Je dis. Le procès là. C'est bien. Ça va réveiller les gens. Là. Il m'a dit qu'il a fait le coup d'état. Qui a tué les gens le 5 septembre. Les juges qui parlaient là. Alors. Quand on dit que. Le CNR est là. Un de ces jours. Inchallah. Ils vont répondre. Ces bandits là. Le 5 septembre. Ils ont pris les âmes. Qui les a mandatés. Le peuple de Guinée. Je veux savoir. Qui les a mandatés. Même s'il y a des gens qui ont applaudi hier. Mais qui a mandaté là. Il m'a dit. D'aller tuer des soldats. D'aller attaquer la présidence. De voler des pieds. Alors la question là. Ils n'ont pas aimé. Mais pourtant c'est la vérité. Aujourd'hui c'est la force qui les maintient. Mais demain là. Vous allez tous répondre. Vous les bandits du CNR. Vous allez tous répondre. Tous. Voilà. Comme je vous l'avais annoncé. Partagé. Dans tous les groupes. Ça fait 4 jeunes. 4 soldats. Que Laïmadi a. Effacés. Éliminés à la présidence. Petit Djané. Le jeune Kouyaté. Kabinet Traoré. Et le petit Souma. 4 jeunes. Laïmadi. A la présidence. Mais vous les militaires. Je vous ai parlé. On dit. Ce n'est pas l'action des hommes mauvais. Mais le silence des hommes bien. Restez assis. Restez assis. Comme si Laïmadi a été élu par le peuple. Comme si Laïmadi a été descendu. Du ciel. Par Allah. Je vous dis. C'est un bandit. Il ne cherche qu'à sauver sa tête. Il craint ces gens-là. Il les a éliminés. Vous êtes assis. Il a envoyé des éléments. Ses amis. Les jeunes. Ils savent que ceux-ci-là ne feront pas de coup d'état en Guinée. Ils prennent plus de 5000 dollars chaque fin du mois. Vous vous prenez combien? Malgré qu'on vous donnait 2 millions par semaine. Je ne sais pas si ça continue toujours. On vous donnait 2 millions de francs guinéens. 2 millions de francs guinéens. Par semaine. 8 millions. Ça ne fait même pas 1000 dollars. Mais les autres prennent 5000 dollars. Au-delà même de 5000 dollars par mois. Parce qu'il sait que ceux-ci-là ne vont pas faire coup d'état pour l'enlever. Mais il va toujours les engraisser, les donner de l'argent. Vous êtes tous assis. Vous voyez l'injustice. Vous voyez l'injustice. Le 5 septembre. Il a menti devant le peuple de Guinée. Qu'on lance à cause du troisième mandat. Le bandit. Vous le voyez. Le bandit veut se maintenir. Pour faire. Autant d'années. Vous-même vous saviez déjà que. Les deux ans dont on parle. L'année a venu. Que même si on lui donne. Il ne va pas respecter. Une année et demie. La vie des Guinéens avant le 5 septembre. Il trahit son bienfaiteur pour mettre le pays en retard. 10 000 Guinéens. 10 000 familles travaillaient. Il met à côté. Avec ça on va continuer. Quand est-ce que vous allez comprendre. Faire cette prise de conscience. Il va finir d'éliminer tous vos éléments. Il va finir d'humilier. Toute l'armée guinéenne. Et hier soir il vient s'arrêter devant vous. Pour vous dire que lui il a fait des réformes. Vous l'armée guinéenne. Quel changement Laï Madi vous a apporté. Je vous pose la question. Quel changement Laï Madi vous a donné. Quel bonheur Laï Madi vous a donné. Les réformes du processus Fakonde. Moi je n'ai même pas à le dire. L'armée guinéenne. Vous pouvez en parler. Tiens Alta Nya Maka. Alta Nya Maka Boutou. Alta Nya Maka. On va rester dans ça. On va rester dans ça. Je vous dis le bandit veut rester au-delà de 10 ans, 15 ans. De la manière dont Laï Madi est venu. S'il ne part pas comme ça, Wallah il ne va pas partir. Ce n'est pas le dialogue. Réveillez-vous. Vous n'avez pas besoin des actions collectives. Si vous pouvez enlever Laï Madi, une personne, faites-le. Wallah vous allez être des héros. Vous allez être des héros. Chaque Guinéen. Celui qui va nous en... C'est-à-dire nous débarrasser de Laï Madi. Wallah c'est tout le peuple de Guinée qui va prier pour la personne. C'est tout le peuple de Guinée qui va prier pour la personne. Vous voyez Toumba aujourd'hui. Vous n'allez être plus que Toumba. Vous allez dépasser Toumba. Les militaires là. Ceux qui vont avoir le courage de nous débarrasser Laï Madi. Wallah c'est tout le peuple de Guinée qui va vous acclamer. Tout le peuple de Guinée. Parce que les gens souffrent aujourd'hui. Nous sommes avec des incompétents. Nous sommes avec des arrogants. Alors, je vous dis de vous réveiller. L'armée Guinéenne. Regardez la fête de l'Indé. C'est-à-dire de l'armée Guinéenne. Les années passées là c'était comme ça. La fête de l'armée. Où le professeur lui-même. Il était content d'avoir une force spéciale. Mais aujourd'hui lui-même il ne peut pas. C'est-à-dire. La fête de l'armée passe inaperçue. Pour vous dire qu'il n'a même pas de respect pour l'armée Guinéenne. Il vous prend comme des guignols. L'armée Guinéenne. Le bandit vous prend comme des guignols. Avant c'était au stade. Le professeur invitait des chefs d'état. Pour montrer la valeur. La puissance de notre armée. Eh ! L'armée Guinéenne. Alte mon abomoro. Un bandit comme ça. Un vaurier comme ça vient. Quand on a maloïa notre pays humilié. Les Guinéens comme ça. L'armée Guinéenne. Où lui il a été montré au peuple de Guiné. C'était dans un grand stade. Devant plusieurs chefs d'état. L'image de la Guinée était vendue. Mais le bandit. Profiteur. Le bandit vient mettre tout ça à l'eau. Que lui il va parler. Qu'il y a eu un changement. Il y a eu quel changement ? Il y a eu quel changement ? Il faut être hypocrite. Lorsque lui on le présentait. Devant le monde entier. Devant les grands médias. Pour dire là il m'a dit. Eh ! Eh ! Le bandit. Là il m'a dit. T'es maloïa. Toi tu ne peux pas avoir honte de parler. Car tu ne regardes pas les archives du passé. Le professeur qui n'était pas militaire. Mais il a valorisé l'armée guinienne. Le professeur qui n'était pas militaire. Il a valorisé l'armée guinienne. Mais toi tu viens qu'au... Qu'au non qu'il y a eu des changements. La famille mettez le coeur. Je vous ai dit. Vous voyez le nom. Ça montre. Ce n'est pas nous. Hein ? Ce n'est pas nous. Oumar Marcus. Moi je ne t'ai pas sonné. Et si tu veux que je te bloque. Je peux te bloquer aussi. Voilà. Moi je m'adresse à l'armée guinienne. Je m'adresse à nos soldats patriotes. Je ne m'adresse pas. A des gens comme vous. Des escrocs. Non. Moi je m'adresse à notre armée. Un bandit comme ça là. Comment on va le laisser ? Ou bien vous avez tous oublié. Lorsqu'on présentait le bandit au peuple de Guinée. La fête de l'indépendance. Vous n'avez pas vu. La fête de l'indépendance. Lorsqu'on présentait l'armée guinienne. Lui. On ne l'a pas montré. Maintenant c'est la fête de l'armée guinienne. Il est incapable de poser des actes. Un trompeur. Un manipulateur. Un vrai trompeur. Un vrai trompeur. Fête de l'armée guinienne. Passe inappel. Ça dit. Non mais c'est incroyable. C'est dommage. Donc on est à l'armée guinienne. Il est en train de finir avec vos amis à la présidence. Il est en train de les liquider un à un. Vous êtes assis. Il a neuf son pistolet. Fait autant de mal. Vous êtes tous assis. Si tu ne défends pas l'autre. Ça va être ton tour. C'est ce que je vais vous dire. Si tu ne défends pas l'autre. Le mal va se retourner contre ta personne. Et c'est ce que Lai Madi est en train de faire aujourd'hui. Donc. C'est ce qu'on avait à vous dire. Le dossier de docteur Kasuri. Je vous ai dit. Il n'y a rien dedans. Ali Touré les a convoqués. Il n'y a absolument rien. C'est pour aller demander à la famille de docteur Kasuri. Regarder leur compte. Il n'y a rien dedans. Et il a fait six mois. C'est pour nous dire que. Deux mois. Deux mois. Il a fait déjà huit mois. Deux mois sur les six mois. Ça ne compte pas. Deux mois sur les huit mois. Ça ne compte pas. Pour eux. C'est six mois. Que eux. Ils ont compté. Hein? Vous prenez des personnalités. Quelqu'un qui a été ministre de l'économie. Des finances dans ce pays. Premier ministre. Qui a posé des actes. À Niès. En Afrique. Tous ses programmes. Mais aujourd'hui. Lui il est en prison. Et Ali Touré. Et Mouyagi Madi. Non. Ils ont enlevé deux mois. C'est-à-dire qu'il a fait deux mois cadeau en prison. Ça ça ne compte pas. De la manière dont ils sont en train de programmer leur coup d'état. La durée. Et c'est comme ça. Ils sont en train de jouer avec la vie des gens. En prison. Comment quelqu'un fait? Huit mois en prison. Vous dites non. C'est six mois. Qu'on a deux mois. Ça ne compte pas. Pourquoi vous l'avez mis en prison? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé à la maison? Mais allons-y. La vérité va triompher. Ça cause de tout ça. Nous on ne vient pas. On ne frappe pas. On ne donne pas de l'argent. Si le peuple nous écoute, c'est à cause de toutes ces vérités-là. C'est à cause de ces vérités. Donc vous refusez de dire au peuple de Guinée. Nos thèses sont là. Nos thèses disent. Quand tu mets quelqu'un en prison pendant huit mois, il faut le libérer. Maintenant, les huit mois sont arrivés. C'est de trouver d'autres arguments. Parce que depuis hier, on parle de ça. Ils l'ont convoqué aujourd'hui. Sa fille. Combien elle a? Nanani nanana. La justice guinéenne. Ça dit, c'est toute la famille de la personne qu'on dirange maintenant. Il a fait des déclarations. Ils vont regarder les proches des détenus. Vous avez regardé il y a quoi dedans? Rien. Les proches de Damaro? Rien. Docteur Diané? Rien. Oye Gilavogi? Rien. Docteur Kassori? Rien. Et ils vont tout cas même. Libérez les gens-là. Transition-là, vous n'avez pas été. Vous n'avez pas été élu par le peuple. Vous n'avez aucun droit de mettre quelqu'un en prison. Soit c'est la force, comme on l'a dit. Vous êtes des gangsters. Vous êtes en train de manipuler les gens. Sinon, vous n'avez aucun droit de mettre quelqu'un en prison en Guinée. C'est quand tu es élu par le peuple que tu as la légitimité de faire quelque chose. Vous n'avez pas été élu par quelqu'un. Le mieux, c'était de libérer tout le monde et parler des élections. Au lieu de venir refondation, nous, à partir de maintenant. On dirait que c'est un bien privé. Ça vous appartient? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada